Tu dors. Mina, je vais maintenant te demander de remonter dans tes souvenirs. Tu te laisses lentement glisser vers ton passé. Que vois-tu, Mina ? Je suis dans une forêt. Il fait chaud. Très chaud. Je suis petite. Toute petite. Je suis dans les bras d'une femme. Ma mère. Elle me serre fort. Très fort contre sa poitrine. Elle est à genoux d'un très gros buisson. Elle baisse la tête, mais observe quelque chose derrière ses buissons. Je dirais qu'elle est terrorisée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se cache ? Oui. Elle s'allonge. Elle met sa main sur la bouche. Elle m'empêche de respirer. Elle m'étouffe. Je suis terrorisée aussi. J'entends des bruits secs. Des hurlements. Des bruits de portières qu'on claque. Des voitures qui s'éloignent. Et puis, c'est le silence. Ma mère n'ose pas encore bouger. Elle me serre toujours très fort. Elle attend encore un peu. Puis me laisse respirer. Et se lève. Je pleure. Ma mère avance sur une route. Parmi des gens allongés, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Des chats, des chiens. Qui baignent dans le sang. Quelques pas, un camion. Non. Un autobus avec des signes dessus. Non. Simplement des choses écrites. En écriture arabe. Je suis en Algérie. Ma mère avance. Parmi des gens. Non. Des corps. Et puis, soudain. Elle tombe à genoux à côté d'un homme. Son cou est curieusement tout rouge. Elle hurle. Et je sens ces larmes tomber sur mon visage. Quel âge as-tu, Mina ? Je ne sais pas. Moins d'un an. Bien. Repose-toi un peu. Tu crois qu'elle ne peut pas se rappeler vraiment ? Comment elle pourrait remonter si loin dans son passé ? Elle n'avait pas les moyens de se représenter ce qui se passait. Tant de souvenir. Pourtant ça sonne vrai. Tu penses qu'elle est vraiment remontée dans le passé ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Mina ? Qu'est-ce qui se passe-t-il, Mina ? Je vais en arrière. Très en arrière. Je suis en train de voler dans un ciel très beau, mais étrange. Je viens d'ouvrir une porte dans le ciel. C'est plein d'étoiles. Je file vers une autre porte qui se referme derrière moi. Tu es arrivée où ? Dans un château. Je suis dans ce château. Allongée sur le sol, face contre terre, les bras en croix. Continue. Une vieille femme parle, en flamand. Tu comprends le flamand ? Je suis flamande. Je suis en train de prier. Je suis contente de la porte. On va faire des châches. Je suis dans un château, en flamand, Mais on marche vers les filles. On s'y mette. On va faire des filles. On est à côté de moi, d'autres filles. On est allongées, comme moi, les bras en croix. Je crois que ce sont des nonnes Les deux femmes, assises au bout de la salle En surplomb, sont les mères supérieures Oui, il y a un Christ en croix Au-dessus, derrière elle Je suis dans un couvent Au couvent des déchaussées Que se passe-t-il, Mina ? J'ai entendu comme un gémissement Suivi d'un bruit bizarre Alors, je lève en cachette la tête pour voir Et là, je vois une lumière qui semble sortir du sol Les deux mères supérieures regardent du même côté que moi La lumière s'arrête Puis reprend En fait, elle semble sortir du corps d'une autre sœur Celle-ci est allongée sur le dos Les bras en croix, mais légèrement repliés Du bruit La sœur là-bas gémit Sa tête se renverse Et son cou tendu supporte le reste de son corps Son visage exprime à la fois une douleur et une extase intense Maintenant, les autres filles ont levé la tête Et regardent aussi Les deux mères supérieures disent Mes filles, nous allons interrompre l'oraison Ne craignez rien pour sœur Katerina Nous allons prendre soin d'elle Maintenant, levez-vous Et retournez dans vos cellules Les filles obéissent Plus ou moins dans le désordre Et dans la bousculade Moi, je suis parmi les dernières Soudain Je sens derrière moi une violente lumière Je me retourne Sœur Katerina a le visage tout blanc Tout lumineux Elle est immobile Un silence étrange se fait Je n'entends plus les pas des filles Ni rien Je regarde Katerina Et la voix se soulevait tout doucement Les deux mères supérieures sont sidérées Katerina continue lentement son ascension Les autres essaient de la maintenir Et même de la repousser vers le sol L'une d'elles s'est assise sur son ventre Pour la retenir Et elle se trouve entraînée Dans le mouvement ascensionnel Elle est terrorisée N'arrive plus à parler Ni à crier Toutes les deux Restent là Quelques minutes Au-dessus du sol Et puis redescendent C'est fini J'ai vu le visage de Sœur Katerina En pleine extase Ça ressemblait à un bonheur intense Mina Je vais compter jusqu'à cinq Et tu te réveilleras Tu te souviendras De tout ce que tu viens de vivre J'ai vu le visage de Sœur Katerina že